Je démarre cette vidéo avec beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses sur le cœur, beaucoup de choses qui se sont passées sur cette fin d'année 2023, et évidemment des bonnes et une mauvaise nouvelle. Alors je vais commencer par la mauvaise nouvelle, je vais de suite tailler dans le vif. La maison d'édition Les Anneaux de Saturne connaît une face critique de son existence, et nous sommes à la croisée des chemins, littéralement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux nouvelles sorties, deux nouveaux projets, dont un qui est sous les presses, c'est l'astrologie et la guerre, un livre de François-Charles Barlet, un livre qui traite de la première guerre mondiale et qui vient compléter celui de Volgin sur la deuxième guerre mondiale, c'est un petit livre qui est vendu quand même, un vieux grimoire qui est vendu à 60 euros sur les sites d'astrologie en ligne, on n'en fera pas forcément la pub, même s'il n'y a rien de mal à vendre des vieux livres d'astrologie et à spéculer un peu dessus, on peut le comprendre, c'est quand même quelque chose de rare, mais nous on va le réditer pour la modique somme de 8 euros, voilà. Donc c'est un peu le travail qu'on fait. Et l'excellente nouvelle, c'est que nous avons trouvé également quelqu'un, une dame, une quadra, qui n'est ni ma femme, ni mon épouse, ni quelqu'un de ma famille, mais qui est quelqu'un vraiment d'annexe, de neutre, qui travaille en collaboration avec la maison d'édition pour nous aider un peu à avancer, parce qu'on a réalisé, j'ai réalisé évidemment, qu'au fil des sorties, la plupart des livres que j'avais sortis, à part le livre d'Antares, qui a un livre d'environ 200 pages, sont tous des livres de moins de 100 pages, des petits manuels d'astrologie. Et sur le chemin, beaucoup d'entre vous qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé à faire cette maison d'édition, qui ont participé en achetant déjà des livres, vraiment, et en cela, je vous remercie, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est évidemment grâce à vous, si les anneaux de Saturne en sont là aujourd'hui, c'est grâce à vous, et comme on va le voir, je vous donnerai vraiment les clés, les moyens justement de payer si vous voulez vous prendre un nouveau livre. Mais l'idée, c'est vrai que c'est qu'il n'y avait pas de livre pour former un peu à l'astrologie, pour apprendre l'astrologie. Alors j'ai ressorti dans des livres un peu historiques, qui parlent d'astrologie, qui traitent d'astrologie, et dans chacun des livres qu'on a réédités, vous avez des pépites du passé. Vous avez vraiment des très grands auteurs, comme Ptolémée, Antares, Volgine, Choisnard, Fomao, ce sont des valeurs sûres en astrologie. Ce sont des références de qualité, et dans chaque livre, vous apprendrez quelque chose qui viendra parfaire vos connaissances du ciel. Aussi bien pour la lecture individuelle, ce qu'on appelle l'astrologie génétiaque, que l'astrologie mondiale, ou l'astrologie relationnelle, et parfaire vos techniques prévisionnelles également. Donc vraiment, ces livres sont vraiment intéressants, et la sortie qui arrive, qui est en pré-vente dès aujourd'hui, que vous pourrez trouver sur le site, c'est le livre de Fomao, c'est un manuel d'astrologie sphérique et judiciaire, un très 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 bon livre, qui date de la fin du 19ème siècle. On réédite déjà une seconde édition qui date de 1933, et Fomao était un abbé. Et vous voyez, pareil, c'est un livre qui est vendu dans les 60-100 euros sur Internet environ, et qui est justement un très vieux livre, qui souvent vous s'effrite dans vos mains pendant que vous le lisez. Donc c'est vrai que pour faciliter la lecture, et pour essayer de propager un peu le savoir, on a décidé de le rééditer. Alors je ne vous cache pas que, malgré toutes ces bonnes nouvelles, la situation est critique aux anneaux de Saturne, pour notre maison d'édition. Les comptes sont quasi à sec. Nous avons acheté beaucoup de grimoires, il a fallu financer des impressions de livres, évidemment, du matériel, de l'encre pour l'imprimante, enfin toutes ces petites choses. Et au final, eh ben, on est un peu limite, vous voyez. On est limite, voilà, on est limite pour... Voilà, donc il y a des projets sous les presses, on n'est pas non plus sur les dents. On peut encore payer les personnes avec qui... Enfin, la personne avec qui on travaille, qui est une quadra donc très sympa. Une quadra d'ailleurs qui est menacée, justement, qu'on lui coupe les aides, qu'il y a des enfants. Donc en aidant vraiment, là, vous faites un super boulot, parce que non seulement vous faites vraiment une triple aide, vous permettez justement de rééditer des livres sur lesquels, on va dire, certaines personnes spéculent ou des livres qui sont très chers. Alors, on comprend, c'est de la vieille... C'est du vieux papier, hein. On comprend que certains aiment le vieux papier, qu'il y a une histoire dans ses livres, mais au bout d'un moment, il faut bien comprendre qu'il y a un peu de spéculation, qu'il y a de la rareté. Donc il est important peut-être d'actualiser ses sorties, ses ouvrages, de les remettre au goût du jour. Parce que souvent, ces ouvrages, évidemment, il y a des petites fautes d'orthographe, il y a des choses à rajouter, une carte du ciel à rajouter, à améliorer, pour en faciliter la lecture, pour en faciliter la compréhension. Et c'est superbe de pouvoir le partager avec les contemporains. Donc vraiment, merci encore pour tous ceux, pour toutes celles qui ont vraiment participé à cette aventure. Donc vous verrez que sur le site, j'ai mis donc des discounts massifs, massifs, pour tous les livres. Voilà, pour tous les livres, j'ai baissé les prix d'entrée. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, le livre d'Antares de 25 euros passe à 22,40 euros. Je veux dire, c'est un livre super, ce que peut l'astrologie pour l'humanité, si vous ne l'avez pas encore lu. livre extraordinaire, dans lequel l'auteur nous parle de divers sujets d'astrologie. On en apprend sur plein de sujets. Et je l'ai fait passer, donc, de 25 à 22,40. Volgin, de 16,20 à 12,50. Un brillant exposé, un livre qui annonce en avance la Seconde Guerre mondiale. Un livre dans la préface, dans lequel je montre que j'ai non seulement annoncé le conflit en Ukraine et le conflit qui oppose Poutine à l'OTAN, mais également, j'ai annoncé le dédoublement de la guerre pendant certaines périodes qui ont annoncé à l'éclatement du conflit dans le Haut-Karabakh et à l'enveniment qui s'est passé en Israël-Palestine. Bref, que des choses que j'ai annoncées. Et là, vous l'avez sur le papier. Vous l'avez vraiment en physique. Les preuves de l'influence astrale sur l'homme est un livre excellent de Paul Chouasnard qui parle du lien qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants sur le plan des astres. Et Paul Chouasnard, dans ce livre, selon lui, il amène certaines preuves. Moi, je le mets entre guillemets. Mais pour lui, il amène des faits. Selon lesquels il y a plus de statistiques, il y a plus de probabilités pour qu'un enfant ait la même dominante ou des planètes similaires ou des positions planétaires similaires à ses parents. Et cet exposé est tout simplement excellent. Et dans ce livre, j'ai montré justement, parce que Paul Chouasnard parle justement de la famille royale espagnole et j'ai amené le thème de Louis Vint, qui est un roi espagnol, l'indescendant des Bourbons, qui est aussi prétendant la couronne de France. Mais j'ai montré qu'il y avait une forme d'hérédité astrale parmi toutes ces figures royales espagnoles. Et j'ai un peu en cela complété le livre de Chouasnard, comme j'ai complété aussi par beaucoup de notes et de travaux annexes, les deux livres de Volgine et d'Antares. Donc je vous invite vraiment à vous y attarder. On ne présente plus que Claude Ptolémée, le grand astrologue et géographe et scientifique. Et Claude Ptolémée, vraiment superbe livre. Pareil, quand je l'ai réédité, je l'ai mis en prix d'entrée à 12 euros. Et je me suis aperçu que d'autres l'avaient déjà réédité avant moi pour 7 euros ou 8 euros. Donc je l'ai mis à 6 euros et maintenant je le baisse à 5,30 euros. Et vraiment superbe livre, un peu à l'image d'un livre de Lao Tzu ou d'un livre de Confucius avec plein de petites maximes sans sentence astrologique où Ptolémée nous déballe ses observations, sa science, ses faits astrologiques qu'il énumère, ses lois astrologiques. Et parmi ces lois, on retrouve vraiment des maximes excellentes dont celles où on nous parle de prendre l'ascendant sur quelqu'un. Du fait que quand on se retrouve avec quelqu'un qui a le même signe solaire ou le même ascendant que notre signe d'ascendant ou solaire. Si vous êtes ascendant balance, vous rencontrez un homme balance, il y aura effectivement un lien particulier entre vous et cette personne. Et c'est important de le connaître. Et de connaître la personne qui va être justement lésée et la personne qui va pouvoir bénéficier de cet aspect. Donc c'est des choses que vous devriez connaître et qui sont simples à apprendre. Même si le livre et effectivement certains livres comme celui de Choisnard, de Ptolémée sont un peu plus techniques que d'autres et moins grand public par exemple que celui d'Antares ou de Volguine, il y a quand même toujours des choses importantes à apprendre. Vous aurez des informations que vous pourrez glaner et c'est quand même à un prix d'entrée assez convaincant. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Alors excusez-moi un peu de braguer, de racoler, mais si je le fais, c'est parce qu'il y a vraiment quand même la vie d'une personne symboliquement au bout du fil, sur la corde. Voilà. Donc, ce livre de l'astrologie et la guerre, évidemment, j'ai tout fait de moi-même. Un petit livre d'une vingtaine de pages qui complète les astres parlent. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer dix balles, je vous l'enverrai avec frais de port offerts si vous êtes en France. Évidemment, si vous êtes à l'étranger ou dans les dom-toms, vous m'envoyez vingt balles, je vous l'envoie et si vous m'envoyez vingt balles et que vous vivez en France, je vous envoie le pack sur les deux guerres mondiales, comme ça, vous serez équipés. Et n'oubliez pas que c'est ce que Barlet explique dans son livre L'astrologie et la guerre qui est sorti en 1918. Si les astrologues français n'ont pas pu annoncer la première guerre mondiale, contrairement aux astrologues anglo-saxons et anglais, c'est qu'il y a une littérature qui s'est moins portée sur le sujet. Donc, je vous invite à faire progresser l'astrologie francophone en diffusant ces livres, en les achetant, en les partageant, en faisant tout pour que ce boulot se propage. Voilà, sachant que le boulot a été fait et évidemment, moi aussi, au bout d'un moment, je me suis dit il y a pas mal d'astrologie sur la guerre, il y a pas mal de livres d'astrologie assez courts, des petits fascicules, moins de 100 pages, des thèmes très spécifiques. On va essayer maintenant de rentrer dans des livres lourds d'apprentissage. Donc là, évidemment, en finançant des livres comme celui de Fomao, j'ai hésité à le mettre à 39,50 euros. J'ai dit je vais le mettre à 35 euros en pré-vente. C'est un prix un peu onéreux mais ça reste dans la trame de ce qu'il vaut. C'est un livre de plus de 300 pages, c'est un lourd manuel, c'est un livre très technique et après ce livre, si vraiment vous m'aidez, si vraiment vous êtes une cinquantaine d'entre vous, une centaine d'entre vous et j'ai vraiment besoin de vous plus que jamais sur ce coup-là. Si vous le faites, non seulement vous allez sécuriser d'autres projets et permettre à cette personne qu'on emploie de travailler de manière pérenne pour les anneaux de Saturne et de sécuriser un collaborateur et que cette personne se sécurise quand même des mois de salaire à venir durant une période de crise et d'inflation qu'elle puisse en partie nourrir sa famille, en partie être tranquille avec Pôle emploi, avec la CAF. Beaucoup d'entre vous savaient commencer quand vous êtes au chômage, que vous traversez une période difficile de l'emploi, vous allez justement être convoqué, on va vous demander de prouver que vous travaillez, et que vous avez une fiche de paie et que vous faites quelque chose, que vous êtes actif et en faisant cela, en envoyant de l'argent, je rappelle que les anneaux de Saturne c'est une association, en envoyant sur ce compte en banque, vous envoyez sur une association de loi 1901 qui ne fait aucun profit, tout est réinvesti dans des grimoires, dans des vieux livres d'astrologie et c'est justement les prochains projets. Je veux dire, le prochain projet après Fomao qui je rappelle était un abbé, Fomao était un abbé qui pratique l'astrologie, qui nous amène une astrologie du fond des âges, un livre qui vous permettra de monter un thème, d'utiliser des techniques astrologiques sans ordinateur. C'est-à-dire que de A à Z, vous pouvez faire tout au papier. Alors évidemment, c'est un livre un peu technique, il y a une première partie d'astrologie sphérique qui est même de l'astronomie, qui est très technique, qui est beaucoup de calculs, et la deuxième partie, elle vous amène des interprétations, les amis, que même moi, même moi, ça va beaucoup plus loin que mes connaissances. Je peux vous jurer qu'on est dans des connaissances que vous n'avez jamais vues, qu'aucun astrologue francophone ne vous livre et le manuel d'astrologie sphérique et judiciaire de Fomao, c'est une première pépite qu'on va partager. Je le souhaite, je le souhaite vraiment que ce projet vienne en existence, qu'on puisse arriver au bout. On est en train de faire le manuel, il y a cette personne dont on emploie, on va devoir employer même un graphiste pour améliorer la qualité de certains tableaux, de certains graphiques, pour vraiment faciliter la lecture et la compréhension de cette mine d'informations puissantes. Je vous dis, vraiment un livre extrêmement puissant et derrière ça, on veut rééditer un grimoire du XVIIe siècle d'astrologie médiévale avec des techniques vraiment époustouflantes. On veut derrière aussi rééditer le livre d'un astrologue qui avait été réquisitionné par Adolf Hitler en personne, cet astrologue ayant refusé, il est mort dans un camp de concentration. Donc vraiment, c'est la qualité du travail qu'on est en train de révéler les amis. Je compte donc vraiment sur vous, il est question là vraiment de vie ou de mort. Vraiment, le sort des anneaux de Saturne, d'une partie de la vraie astrologie sur le plan francophone est entre vos mains. Je ne peux pas vous dire mieux. En participant à un achat, et c'est là où j'ai vraiment hésité, j'ai dit est-ce que je dois faire un discount ? Ça fait vraiment le mec en panique, en liquidation totale et nous le sommes. Je ne vais pas vous le cacher. Si vraiment ce projet ne marche pas, c'est aussi simple que ça. On ne continuera pas, il n'y aura pas de nouvelles sorties, on s'arrêtera à six sorties et malheureusement, l'aventure s'arrêtera là. Au bout d'un moment, on ne pourra pas injecter plus. Peut-être que je ne vous cache pas que je suis en train de travailler sur aussi un projet sur les étoiles fixes parce que beaucoup de gens m'en parlent et je suis en train moi-même de recopier par pure passion un petit manuel d'une centaine de pages d'étoiles fixes et j'ai un grand dossier des étoiles fixes. Plusieurs astrologues qui se sont mis à révéler beaucoup d'informations sur les étoiles fixes. Le Zodiac sidéral aussi, toutes ces techniques que je vais révéler dans deux livres et j'espère pouvoir les sortir. Je vous avoue que je suis en train de terminer un livre sur les étoiles fixes. On termine, donc on a terminé en tout cas le livre sur l'astrologie et la guerre. On est en train aussi de terminer le manuel d'astrologie sphérique et judiciaire. Il y a encore des projets derrière. Il y a du steak les amis. Il y a de la viande. Il y a des choses à se mettre sous la main, sous la dent. Je vous en prie. Je ne vous cache pas que les ventes n'ont pas vraiment suivi ces derniers temps et je ne peux pas vous blâmer. Je comprends que les livres étaient un peu des sujets spécifiques qu'on est tourné autour par exemple de la guerre avec les astres parles et l'astrologie et la guerre. Mais là encore une fois en parlant de quelque chose on empêche ce quelque chose de propager plus de mal. En parlant de la guerre on empêche la guerre de se produire. En mettant des mots sur quelque chose on a déjà solutionné une grande partie d'un problème. On ne solutionne pas tout le problème mais une grande partie. Et justement en mettant des mots en permettant aux astrologues francophones de comprendre ces deux premières guerres mondiales vous allez permettre de leur permettre d'éviter de comprendre les conflits qui peuvent arriver dans le futur. Sachant que il n'y a pas que la période de 2023-26 qui est tendue et de cette période de 2020-23 globalement qui a été tendue et que des astrologues comme moi ou d'autres ont pu dénoter sur lesquels d'autres astrologues ont pu avertir et qui avaient certainement pris connaissance de ces livres de ces écrits lourds et importants et vitaux pour l'humanité quasiment. Donc en propageant vraiment ces bouquins on va pouvoir justement éveiller et relever la conscience astrologique. En parlant de certaines choses on va pouvoir les éviter on va pouvoir les améliorer on va pouvoir solutionner des problèmes déjà en réfléchissant dessus et en vraiment en participant à ces deux prochains projets vous êtes des pionniers vous participez à l'histoire de l'astrologie francophone à une partie de son histoire et en cela je ne peux que vous saluer donc vraiment je ne peux que vous inviter à vous procurer déjà ces quatre sorties si vous ne l'avez pas déjà fait vraiment superbe bouquin superbe contenu livre propre à toutes les personnes à qui j'ai montré les bouquins m'ont dit Fab c'est propre respect félicitations les livres sont beaux évidemment il y a il y a toujours des défauts moi-même je me suis regardé dans le miroir je dis évidemment c'est que de la copie moi-même j'ai écrit beaucoup de livres mais ça ne s'est pas fait et évidemment on m'a dit beaucoup ah mais tu ne sors pas ton livre d'astrologie ça fait 12 ans que je fais de l'astrologie ça fait 8 ans que je fais de l'astrologie professionnellement parlant il est encore un peu tôt pour sortir un grand essai il est encore un peu tôt pour tirer écrit de mes conclusions et d'autres l'ont bien fait aussi avant moi autour de moi l'astrologie et la guerre 10 balles 20 balles si vous êtes en dom-tom ou à l'étranger parce qu'évidemment c'est déjà 15 balles de vous envoyer un paquet c'est déjà 10 ou 15 balles de vous envoyer un tel paquet même si là le livre sera un peu plus léger j'essaierai d'envoyer en enveloppe et de minimiser les coûts au maximum parce qu'évidemment on est parti de zéro et je vous rappelle que les années de Saturne c'est une association loi 1901 fait de briques et de brocs c'est-à-dire qu'on est littéralement là les gars on a 6 petites sorties on est au début on a démarré en 2021 premier livre qui est sorti en 2022 au printemps 2022 je compte sur vous je compte sur vous s'il vous plaît je vous supplie je vous supplie pour les livres qui viennent parce que je sais ce qui arrive derrière derrière on a même des traductions du monde anglo-saxon voyez tous ces livres anglo-saxons qui ont été en avance sur certains livres de l'astrologie francophone de la fin du 19ème du début du 20ème des astrologues dont on parle beaucoup anglo-saxon on aimerait les rééditer dans le monde francophone ils ne l'ont jamais été c'est des projets qui nous tiennent à coeur on vous en a parlé depuis longtemps ne laissons pas ces projets mourir dans l'oeuf s'il vous plaît je vous en supplie franchement j'ai j'ai bossé comme un ouf j'ai bossé comme un dingue j'ai vraiment eu mis beaucoup d'espoir dans ces projets j'ai mis beaucoup d'amour là-dedans évidemment en plus de ça il y a un imprimeur il y a un graphiste qui nous fait d'excellentes couvertures Simon que j'embrasse ici Philippe qui est l'imprimeur que je salue aussi qui sont des bretons d'ailleurs des livres en France imprimés papiers et comment dire livres fabriqués en France donc vous voyez ce que je veux dire on essaye de travailler je vous en supplie ne faites pas fermer cet imprimeur qui m'a dit pareil qui m'a dit Fabien on est en difficulté voilà on affiche des prix assez corrects on est en difficulté il se peut que dans les années on mette la clé sous la porte s'il vous plaît je vous en supplie je vous en conjure faites nous bosser procurez-vous un de ces ouvrages si vous ne l'avez pas fait le frais de port est offert que vous soyez à l'international dans les dom-toms ou en France métropolitaine ou en France ou en Corse plus de 50 euros d'achat ces trucs Noël arrive les loulous je vais laisser ces discounts au moins jusqu'à la fin de l'année vous avez le temps mais s'il vous plaît chaque seconde compte pour quelqu'un vous savez qui a de la famille qui a un enfant qui veut sécuriser son avenir qui aimerait avoir évidemment plus que cette mission de FOMAO sur laquelle travailler et sachez que j'ai du boulot à lui donner c'est juste qu'en ce moment au niveau des caisses je ne suis pas au top vous savez vous aviez été environ 500 à me faire confiance pour le livre d'Antares vous avez été plus de on va dire plus de 600 à vous procurer environ 600 à vous procurer le livre de Georges Antares ce que peut l'astrologie pour l'humanité il m'en reste une centaine imprimée chez moi là je vous en supplie procurez-vous les avant qu'ils disparaissent c'est un super livre le livre de FOMAO je vous en supplie si vous êtes 100 à faire l'achat vous changez la vie de quelqu'un vous changez ma vie c'est aussi simple que ça vous faites tourner les roues du destin en sens inverse et vous avez ce pouvoir là c'est aussi simple que ça je ne vais pas vous cacher que il m'arrive de faire des donations et j'adore faire des donations à des artistes quand j'aime un artiste au bout d'un moment je le suis gratuitement sur Youtube et je comprends qu'il faille faire du gratuit c'est pour ça que j'adore cette chaîne je veux vraiment qu'elle continue je veux vraiment continuer à faire du contenu gratuit avec les gens parler de gratuit faire du gratuit je vis pour ça mais là les amis si vous pouvez vraiment me donner ce coup de pouce en plus c'est pour une association c'est pour sécuriser des emplois et derrière ça on va développer c'est aussi une chose que je veux dire quand vous allez aller sur le site lesanneauxdesaturne.bigcartel.com ou lesanneauxdesaturne.fr vous pouvez trouver ce lien aussi vous verrez qu'on est hébergé par bigcartel.com qui a 5 articles seulement sur mon site parce que je ne paye rien c'est à dire qu'on n'a même pas un site payant je n'ai même pas encore pu faire un site pour ma maison d'édition donc vraiment vous savez que je ne suis pas là à braguer à racoler pour une donation pour vraiment mais là vraiment c'est la vie et la mort c'est vraiment aussi simple que ça vous avez vraiment ce pouvoir là et si vous pouvez justement vous procurer le livre de Fomao c'est un livre très technique mais c'est un livre qui révèle des clés d'interprétation qui peut vraiment vous changer votre vision de l'astrologie alors je ne cache pas que c'est un abbé qui révèle des techniques astrologiques qui viennent du fond des âges grâce à un papier un stylo des éphémérides des connaissances astrologiques il nous donne toutes les clés pour calculer même le jour voire l'heure de la mort d'une personne en tout cas le jour donc c'est vrai que c'est un livre qui est puissant avec ce livre vous pourrez connaître la date de la mort d'une personne si vous souhaitez faire les calculs qui sont très complexes mais vous aurez les méthodes vous aurez bien évidemment les méthodes pour aller beaucoup plus loin que moi dans la connaissance astrologique c'est aussi profond que ça que je veux vous dire c'est vraiment vous commencez à rentrer sur des livres de maîtres d'astrologie que bien évidemment tous les astrologues que vous écoutez en ligne sur internet sur youtube connaissent ces écrits c'est des écrits qu'ils maîtrisent ou qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont connus et derrière ça je vais vous dire on va vous rajouter des pépites des vrais pépites donc c'est vraiment la première des pépites de lourds manuels de plus de 300-400 pages j'ai même des manuels de 1000 pages en 3 tomes à la maison qui était l'astrologue de De Gaulle Gouchon par exemple qu'on pourrait rééditer donc on a plein de projets qui est Gouchon Regulus d'ailleurs qu'on appelait aussi Regulus qui est Gouchon donc j'ai j'ai des livres comme ça de 1000 pages rééditables des super ouvrages que j'espère pouvoir vous partager dans les années qui viennent les amis souvent la seule raison pour laquelle on est en échec dans la vie c'est parce qu'on n'a pas agi ou parce qu'on hésite d'agir ou parce qu'on n'agit pas j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo et je me suis lancé je vous recommande vraiment de faire l'effort je compte sur vous cette personne dont je ne vais pas citer le prénom mais compte sur vous je suis sûr qu'elle a mis beaucoup d'espoir dans ce projet d'attention d'attente l'avenir d'une partie de l'astrologie francophone est entre vos mains l'avenir de la maison d'édition les anneaux de Saturne est entre vos mains l'avenir de l'astrologue Fabien Climenco est entre vos mains l'avenir de cette chaîne est entre vos mains la seule manière dont cette chaîne sera en échec ce sera si vous ne partagez pas si vous ne vous abonnez pas si vous ne faites pas le clic supplémentaire si vous ne vous voulez pas le matin à parler de cette vidéo à parler de ce travail évidemment si vous commencez à faire ça si vous commencez à partager sur vos réseaux à contribuer même par un clic par un abonnement ça c'est des choses gratuites par en parler autour de vous par un partage vous connaissez des gens fans d'astrologie évidemment si en plus de ça vous faites un cadeau vous participez je vous dis financièrement à acheter un bouquin c'est magnifique parce que là vous vous aiderez quelqu'un en plus vous pourrez faire un cadeau pour les mois qui arrivent et là c'est pas trop et vraiment je compte vraiment sur vous pour vraiment les amis gérer la sauce j'espère vraiment avoir une bonne surprise je vous avoue je suis un peu excité je crains un peu aussi certaines violences mais je suis convaincu qu'on est dans une période très scorpion très marquée par l'ésotérisme je vous en supplie franchement il y a tellement des pépites à rééditer derrière des livres des livres sur l'astrométéorologie des grimoires des grimoires médiévaux des livres anglo-saxons d'astrologues qui ont bossé pour les services secrets anglais et américains je vous en supplie je suis à genoux devant vous les mains jointes et évidemment je demande aussi au ciel et à Dieu de m'aider là dans ce projet même si c'est de l'astrologie des fois on culpabilise beaucoup sur le plan on va dire spirituel et religieux mais je sais que quelque part ce travail est un travail quasiment de patrimoine même un travail historique un travail de mémoire même et donc vraiment je ne peux que vous pousser encore une dernière fois à le faire je vous remercie d'avance pour avoir écouté cette annonce importante je m'excuse de prochaines vidéos où je risque de quand même braguer et racoler dans les mois qui viennent il y a la vie d'une personne sur le fil il y a l'avenir d'une on va dire d'une employée d'une collaboratrice maintenant sur le fil je ne peux pas rester de marbre à ça donc vraiment j'insiste tous les livres en vente sur le site pour l'astrologie et la guerre vous m'envoyez avec le QR code avec un Paypal avec sur mon compte directement des anneaux de Saturne vous m'envoyez 10 balles pour l'astrologie et la guerre avec votre adresse si vous êtes en métropolitaine vous m'envoyez 20 balles si vous êtes en Dom Tom ou à l'étranger vous m'envoyez 30 balles si vous êtes en Dom Tom et à l'étranger pour le pack des deux livres qui vaut d'ailleurs plus de 20 euros et vous m'envoyez 20 balles en France métropolitaine et vous l'aurez à 20 balles je serais content de vous l'envoyer dans une petite dans un petit colis là pour 20 balles livré chez vous d'envoi de boîte aux lettres d'ailleurs tous les livres sont livrés avec un numéro de suivi chez vous je ne vous livre pas en mondial relais voilà donc c'est pareil si certains d'entre vous vous voulez un frais de port un peu moins cher ce que je peux comprendre avec du mondial relais et tout on peut s'arranger vous avez les mails ici vous pouvez nous joindre à ce mail lesanneauxdesaturne arrobas protonmail.com vous pouvez nous contacter sur le site lesanneauxdesaturne .bigcartel.com ou lesanneauxdesaturne.fr on est en train de mettre en place un site vraiment j'injecte beaucoup d'argent et de temps là dedans je vous en supplie une dernière fois la seule façon dont vous échouez c'est de ne pas prendre action la seule façon dont on échoue dans l'existence c'est souvent de ne pas avoir agi ou d'avoir agi trop tard c'est en tout cas l'une des raisons l'avenir d'une partie de l'astrologie francophone et en tout cas des anneaux de Saturne et d'une personne française qui nous aide à rééditer ses livres est entre vos mains je compte vraiment sur vous de tout coeur je vous aime et je vous remercie encore déjà pour tous les efforts financiers que vous aviez fournis pour Georges Antares pour toutes les personnes qui ont vraiment acheté ce livre vous avez été plus de 500 je vous cache pas que derrière les derniers les livres de Volgin de Choisnard de Ptolémée ils n'ont pas décollé les 100 ventes voilà vous n'avez pas fait plus de 100 ventes par livre c'est pas grave c'est la vie on est à peu près autour des 100 ventes on arrive à 100 ventes pour Volgin ce qui est dommage mais je comprends que le sujet intéresse moins je comprends que vos priorités soient ailleurs voilà je vous demanderai voilà c'est pour ça que je demande un peu cet effort c'est pour ça que moi aussi j'ai fait l'effort de baisser les prix à fond en espérant vraiment que ça puisse résonner les amis et que vous puissiez acter de votre côté à très bientôt et bonne chance c'est pour ça